Mathieu, on reste dans le domaine de la santé avec le Covid qui revient dans l'actualité. Ah oui, puis il faut bien dire qu'on n'a pas très envie de le voir revenir. On a à peine envie d'en reparler, mais malgré tout, il faut bien l'admettre, nous sommes en plein dans une huitième vague. Et il y a une nouvelle personnalité qu'il faut connaître. Brigitte Autran, c'est la présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Le COVARS, c'est un peu le nouveau conseil scientifique. Et quand Brigitte Autran parle, il faut l'écouter comme on écoutait Jean-François Delfraissy au plus fort de la pandémie. Surtout que ce qu'elle dit ce matin n'est pas tout à fait anodin. On est vraiment là dans une vague ascendante et il reste recommandé de porter les masques de façon très fréquente. Aujourd'hui, personne n'a réintroduit l'obligation du masque, mais tout le monde l'étudie. Vous avez bien entendu le retour du port du masque obligatoire à l'étude. On y réfléchit, vague ascendante, port du masque. L'obligation est à l'étude aussi, je le précise, chez nos voisins outre-Atlantique également. Alors Camille Schmitt et Anaïs Recouli sont tout simplement allés sonder des Parisiens et leur remettre cette actualité Covid sous le nez. Je pense que ce serait bien de laisser les gens décider s'ils veulent remettre le masque ou pas. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en ait besoin. On a tellement souffert de ça pendant deux ans. Je pense que peut-être à l'intérieur et dans les transports publics, oui, ça pourrait être assez utile. Les médias font part d'une remontée des cas de coronavirus et je crois que c'est peut-être préférable ainsi, oui. En intérieur, je peux le comprendre. En extérieur, je ne vois pas l'utilité, vraiment. Je n'avais rien contre le masque au départ, mais dès l'instant où les gens ont été normalement vaccinés, il n'y a plus aucune raison, effectivement, de garder le masque. Au gouvernement, ils sont entourés des meilleurs spécialistes. Ce ne serait certainement pas à nous, qui ne savons absolument rien sur le sujet, de pouvoir répondre à cette question. Michel Cymes, il faut le rendre obligatoire ou est-ce qu'on tentait de le recommander ? Je ne sais pas s'il faut le rendre obligatoire, mais je trouve que porter le masque dans le métro ou quand il y a beaucoup de monde, dans une foule, ce n'est pas complètement stupide en ce moment. Obligation ou pas, ça va dépendre un peu du nombre de cas. Mais si vous côtoyez beaucoup de monde dans un petit espace, vu que le virus circule pas mal en ce moment, ce n'est pas complètement stupide de le porter. Pour le Covid et pour le reste, pour la grippe, pour les gastros. Pour le rhume, il y a beaucoup de virus. Oui, il y a beaucoup de virus, j'en suis le témoin. Et une immunité affaiblie aussi, par les deux années de... Alors, soit affaiblie par les deux années, soit augmentée grâce à la vaccination et au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le Covid. Donc là, l'immunité, elle est quand même avertie. Oui, sur le Covid en lui-même, mais du coup, on chope beaucoup plus facilement. Alors, on peut choper beaucoup plus parce qu'il a été un peu fatigué par tout ce qu'on lui a demandé de faire pendant les vacances. C'est peut-être pour ça que j'ai un rhume là. Ah oui, moi aussi, je suis malade. Il faudrait que je me fasse tester, peut-être. Moi, j'ai plus le voie. Négatif. Les Japonais ont eu peur l'année dernière. Prêt. La Corée du Nord a lancé un missile balistique de moyenne portée. Alors, comme vous allez le voir sur cette animation, l'objet a parcouru 4500 kilomètres en 22 minutes avant d'aller s'abîmer plus à l'est dans l'océan Pacifique. Il est monté. Il a volé à 970 kilomètres de hauteur dans l'espace, en fait. Pour vous rendre bien compte, il était deux fois plus haut que la Station Spatiale Internationale. Un missile, donc, qui a survolé le Japon. Une première depuis 2017. Une première qui a valu aux autorités nippones de déclencher leur système d'alerte au missile. Et vous voyez ici, dans les rues de Tokyo, l'alerte relayée sur les écrans de pub. Il est 7h30 du matin, en fait. Et l'info fait extrêmement rapidement le tour de l'archipel. Dans certaines régions, les habitants sont évacués de leur domicile pour rejoindre des abris. Écoutez l'ambiance de Tokyo dès l'aube. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. L'Akana, 1,527, c'est parti. Le dispositif d'alerte existe depuis 2007. A l'origine, il sert en cas de catastrophe naturelle. Forcément, l'annonce d'un missile nord-coréen, ça a surpris les japonais. Depuis le début de l'année, il faut le savoir, la Corée du Nord a lancé 23 missiles. Déjà, ils retombent généralement en mer avant d'attendre le Japon. Là, c'est donc une première. Depuis 2017, tentative condamnée évidemment par la communauté internationale. Corée du Sud et Etats-Unis, les premiers qui craignent un essai nucléaire. Mais pas la Russie qui protège. Pas la Russie qu'on n'a pas entendue aujourd'hui sur cette... Ah ben non, oui, il protège le dingue, bien sûr. Le dingue, c'est Kim Jong-un. Ah oui, Kim Jong-un. Paris s'ajoute à la liste des villes françaises qui ne diffuseront pas les matchs de la Coupe du Monde. Mohamed nous en parlait hier dans sa story. Oui, des villes qui refusent d'installer des écrans géants pour des raisons humanitaires, environnementales. C'est le débat qui anime cette rentrée et qui va durer au moins jusqu'à la finale. Il faut entendre que ces villes ne veulent pas promouvoir la Coupe du Monde qu'à Tari. Elles l'annoncent les unes après les autres. Strasbourg, Lille, puis il y a Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims. Et donc Paris, la capitale, l'a annoncé hier soir. Le débat qui passe de l'écologie à la question des droits de l'homme. Mais qui rappelle aussi que la décision remonte à plus d'une décennie. Dans la foulée de l'annonce parisienne, beaucoup ont rappelé ce qu'Anne Hidalgo disait des dirigeants qataris du PSG. Je les remercie d'avoir mis le club de Paris au niveau auquel il est. Et puis de soutenir aussi des choses qui m'importaient beaucoup. Je pense au foot féminin. Ils ont vraiment mis et les moyens et l'accompagnement pour une équipe qui est magnifique, le PSG féminin. Et puis dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main et avec les gamins de Paris. Donc écoutez, je suis heureuse de cette collaboration avec eux. Encore une fois, Anne Hidalgo parlait des dirigeants du PSG. Mais on sait la grande proximité qu'il lit le président du club à l'émir du Qatar. Et ce ne sont pas ses seules déclarations sur le Qatar. Pas de match sur écran géant en ville. Il faudra les regarder à la maison ou dans un bar. Et ce matin sur France Info, l'éditorialiste Renaud Deli a souligné l'ironie de la chose. Si des gens ne peuvent pas voir des matchs sur écran géant, ça peut les inciter peut-être à s'abonner à Be In Sport, qui est la seule chaîne de télévision qui diffusera l'intégralité des matchs. Et donc à l'arrivée, c'est le Qatar qui gagne. Ouais. Ben faux. Be In Sport, propriété du Qatar, qui est la seule chaîne à diffuser tous les matchs. Retour à la politique. À la nupesse, on appelle au boycott. Mais pas seulement ce matin, Olivier Faure réclame jusqu'à un boycott diplomatique que les officiels, Emmanuel Macron, la ministre des Sports, n'aillent pas au Qatar. Alors pour ou contre ? Louis Amard et Audrey Payas ont posé la question à des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Depuis quelques jours, c'est le bal des faux-culs, vous savez. On semble découvrir que la Coupe du Monde va se faire au Qatar. Vous ne pouvez pas dire à des équipes sportives, en l'occurrence des équipes de foot, des équipes de foot, on va boycotter la Coupe du Monde dans laquelle vous allez représenter notre pays. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous, d'aller jouer, de représenter la France sur le terrain. En revanche, nous, politiquement et diplomatiquement, on ne va pas aller dans les tribunes. Il y a deux poids, deux mesures. À partir du moment où la décision a été prise, le boycott, pour moi, n'a pas de sens. C'est vrai qu'on aurait dû éviter ça. Il est important de savoir dans quelles conditions ça a été attribué. Je pense que toute la lumière doit être faite. Maintenant, c'est là-bas. Chacun juge dans son âme et conscience. Mais de boycott officiel, ça paraîtrait vraiment disproportionné. – Michel Cymes, vous avez déjà parlé de ridicule pour ce qui est de la climatisation des stades. Alors, on n'est pas sûr qu'ils seront toujours climatisés ou non. On a aussi appris que l'Arabie Saoudite va organiser des jeux d'hiver asiatiques. Je n'avais pas pensé forcément aux skis en Arabie Saoudite. – Ils ont été désignés ce matin, oui. – Vous, vous ne boycotterez pas cette Coupe du Monde ? Vous vous proposez même à vos appels au boycott ? – Je pense qu'effectivement, c'est au moment de l'attribution qu'il fallait se réveiller et puis dire qu'est-ce qui se passe, comment on peut attribuer ça à un pays qui ne respecte rien, pas les droits de l'homme, etc. Moi, je pense que, moi, je regarderai les matchs parce que je suis un fan de foot, mais je pense qu'au contraire, il faut y aller. Et c'est en y allant, en mettant des équipes qui vont pouvoir tourner, qu'on va pouvoir voir ce qui se passe dans ce pays, qu'on va pouvoir dénoncer les choses. Bon, le fait de ne pas mettre de fan zone ou de panneaux, de grands écrans, si on veut, mais franchement, je trouve que c'est un peu tard. – Non, mais c'est vrai qu'il fallait se réveiller il y a 12 ans, mais quand on voit qu'aujourd'hui, en plein débat sur le Qatar, c'est l'Arabie saoudite qui a été désigné pour les Jeux asiatiques d'hiver. – Si on veut faire pression sur le Qatar et sur les Qataris, les écrans en France et dans les grandes villes, ils s'en foutent complètement. – Mais oui, mais ils s'en foutent complètement. Et puis, encore une fois, allons-y au contraire. Que toutes les équipes de télé y aillent et puis qu'elles filment les à-côtés de la Coupe du Monde, puisqu'ils seront sur place et ils ne vont pas pouvoir surveiller tout le monde, je pense. – Vous avez parlé du prix Nobel de médecine, c'est celui du prix Nobel de physique qui a été désigné. – C'est un Français parmi trois, il y a un Autrichien, un Américain, pour leurs travaux sur la révolution quantique en récompense, je cite le comité Nobel, en récompense d'expérience avec des photons intriqués établissant la violation des inégalités de Bell, bien sûr, et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Moi non plus, je ne l'ai pas. On a trouvé une vidéo où Alain Aspect s'explique. – L'intrigation, c'est le fait que si j'ai deux objets intriqués ici, je ne peux pas considérer cet ensemble de deux objets intriqués comme l'addition des propriétés du premier et des propriétés du deuxième. Il y a quelque chose de global, bien qu'ils soient séparés. Mais alors, pourquoi c'est très important l'intrigation pour l'information quantique ? C'est parce qu'il y a davantage d'informations dans l'objet intriqué que la somme de l'information que vous avez ici et là. – C'est très clair, non ? – Bah oui. – C'est notre Everest. – Non mais c'est bien d'avoir passé ça. – Voilà, on rappelle son nom, Alain Aspect, prix Nobel de physique désigné aujourd'hui par les Nobel.